Vous êtes pour la libre circulation des personnes dans le monde ? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez des délocalisations d'usines ? Ça, je ne suis pas pour. Alors pourquoi est-ce qu'une usine n'aurait pas le droit d'aller où elle veut dans le monde ? Et pourquoi est-ce que des personnes auraient le droit ? Bah... Non, non, j'étais la mort. Nous, on était contre l'euro déjà et nous, on était pas. Là, vous commencez à me les pomper, là. Vous voyez ? Ah, c'est bon. Vous savez ce qu'on a connu ? Ils ont connu en Allemagne en 1937-38. On peut le rejoindre à jour. Mais Zemmour est juif. Oui, oui. Drolles de nazis quand même. Oui, oui. Ici, dans ces terres où la solidarité se vivait au fond de la vie et aujourd'hui encore dans les ouvriers. C'est ici, dans cette terre où la solidarité, l'amitié, la chaleur humaine sont toujours inscrits dans nos cœurs. Alors, certains pensent que la gauche est morte ou encore que tout l'électorat ouvrier est parti chez Marine Le Pen. Eh bien, j'ai l'impression que pas totalement. On est à Avion pour couvrir aujourd'hui le meeting du candidat communiste Fabien Roussel. On va aller voir les militants pour leur demander ce qu'ils pensent de leur candidat, de son programme et plus généralement de l'état de la gauche. C'est parti. Vous êtes communiste. On va aller prononcer pour le vote Fabien Roussel. Et aujourd'hui, quand on regarde ces propositions, ce que je vous disais tout à l'heure sur le salaire, sur la santé, les fermetures des lieux d'hôpitaux, sur les caisses de retraite, toutes ces choses-là aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant, en fait, du bassin minier ? Un enfant du bassin minier, c'est être pris en charge déjà par le patronat parce que c'est ce qui s'est passé. Tout appartenait à la mine, donc à l'employeur. Même si elles ont été nationalisées après 45, ça restait néanmoins une ambiance très organisée, du lundi au dimanche. Après, mes deux grands-parents étaient à la CGT, donc fatalement, la voix, c'est le parti communiste. Quand je suis parti en retraite en 2005, on était à 5000 salariés. À l'heure actuelle, ils ne sont même pas intéressants. Vous travaillez dans quel secteur avant ? L'automobile. L'automobile ? Oui. À la française de mécanique, à Doudrin. D'accord. Alors, tu vois, tu vois, il y a beaucoup de choses à dire, tu sais. Ah, vous n'êtes pas communiste, vous ? Non. Non, d'accord, ok, d'accord. Donc, mon père y est peut-être, mais pas moi, donc, on verra bien là où ce qu'il va proposer. Mais bon, par rapport à ses idées qu'il dit, plein de choses, hein, par rapport au chômage, aux ouvriers, tout ça, je pense qu'il est cohérent de ce qu'il défend, donc... Que vous pensez-vous du passage à l'euro ? Bah écoutez, moi, déjà, et d'une, moi, j'avais déjà voté non contre Maastricht, déjà et d'une. Puis bon, malheureusement, bon, ça a passé à l'euro, puis voilà, point. Et on a vu quand même des ragolades, hein, mais bon, maintenant, c'est qu'ici, là, dans le pouvoir d'achat, c'est que l'augmentation des salaires ne suit pas, ne suit pas son cours, hein, et puis voilà, point. Bah, en fait, moi, personnellement, je me considère ni forcément de gauche ni de droite. Assez souverainiste, c'est-à-dire que j'aime bien à la fois les gaullistes de droite et... Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan... Par exemple, ouais. Donc, ça m'intéresse de voir ses positions sur l'Europe, sur sa vision du monde. L'économie, je suis assez souvent d'accord avec lui. Bon, en immigration, il est un petit peu light sur le sujet, on va dire. Ouais. C'est bien à dire, light. Ouais, pour lui, il faut accueillir tout le monde, quoi, donc c'est pas trop notre... enfin, c'est pas trop mon trip. Ça me vient, ça me vient de ma naissance. Je suis tombé dedans étant petite, mon grand-père était élu communiste. D'accord. Donc voilà, c'est de famille, tout simplement. D'accord. Et par conviction aussi, parce que bon, c'est tout. Je suis d'un milieu ouvrier, mon père était mineur de fonds, ma mère travaillait à l'usine, donc voilà, défend les ouvriers. Et alors, justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du bassin minier, de l'industrie ? Bah, à part les maisons. Ouais. C'est vrai qu'il ne nous reste plus de patrimoine des maisons, c'est tout. Les mines, il n'y en a plus. Et sur les usines, est-ce qu'il reste des... Plus rien non plus, les usines. Plus rien non plus, donc... On essaie de faire valoir, de raconter aux petits-enfants, mais bon. Alors, au niveau du pouvoir d'achat dans votre vie, est-ce que vous repérez un point de bascule ? Je ne sais pas, le passage à l'euro, par exemple, le passage du franc à l'euro ? Non, 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 c'était la mort. Nous, on était contre l'euro, déjà, et nous, on n'était pas. Parce qu'on voit le résultat. Toi, t'es un peu jeune pour avoir connu l'euro, quand même. Bah, tu regardes le prix d'une laitue, quand on est passé à l'euro, ou le prix d'une baguette. C'est multiplié par 8, par 10, par 15. Avant, on avait une laitue à 20 centimes. Maintenant, c'est une laitue à 1 euro. 1 euro, c'est 6,50 euros. Avant, c'était 20 centimes, une laitue, une belle laitue. Au prix d'une baguette, on avait la baguette à 1 franc. Aujourd'hui, une baguette, c'est 90 centimes. 1 euro, c'est 6,50 euros. Ça a été multiplié par 6,5. Et les salaires ? Bah, voilà, ils ont stagné. Le résultat, le pouvoir d'achat, ils tombent. Par contre, le 4,40, on voit les bénéfices. C'est l'antiste, là. Il s'est fait un bénéfice en 2020, 13 milliards d'euros. Il a donné que 3,2 % d'augmentation. Alors que les actionnaires, ils vont avoir ces plus combien de milliards dans leur poche. Nous, on dit, partage 1, 2, 3. 3 paires. Investissement, salaire, et après, pour tous les actionnaires. La même part pour tout le monde. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, parce qu'on dit beaucoup, que l'électorat ouvrier, il est parti chez Marine Le Pen, par exemple ? Non, 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 moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. On peut pas, on peut pas laisser faire des gens comme eux. Parce que ça va à l'encontre de tout ce que... De l'être humain, en fin de compte. Ça va à l'encontre de l'être humain. L'être humain, il est fait pour... Comment je vais dire ça ? S'aider... Communiquer, s'entraider. Communiquer, s'entraider, voilà. Mais on est pas fait pour faire ce qu'eux, ils veulent faire. Déjà, on recule. On avance pas, on recule avec eux. Tandis que nous, on veut aller de l'avant, et on veut que le peuple soit heureux. Par son travail. Par euh... par son... comment... Par euh... je sais quoi... Ouais, ouais, bah l'assure le front, qu'on puisse euh... Voilà, voilà, ouais. Et vous avez le sentiment que le pouvoir d'achat, il a baissé ces dernières années ? Largement, largement. Vous savez, moi, j'ai un jeune retraité, de la fonction publique. Ouais. Avec 1400 euros, on va pas loin, hein. Quand vous payez toutes les charges, vous allez pas loin. Donc eux, leur programme, franchement, j'y crois pas. Georges Marchais, j'avais euh... Georges Marchais, j'avais euh... 9 ans. D'accord. Donc bon, il a dit euh... Notamment, vous voyez, sur l'immigration. Il a dit Karl Marx aussi, l'armée des herbes du Capital, etc. Ce qu'il a dit sur l'immigration, c'est bien sûr une bêtise. D'accord. L'immigration, s'il y avait pas d'employeur pour embaucher des gens en black à 400 balles par mois, bah y'aurait beaucoup moins de soucis. Donc c'est l'employeur. Vous pensez aussi que derrière, y'a un effet d'aubaine, on va dire, pour les employeurs ? C'est clair, c'est... c'est clair. Si ils délocalisent pas, ils trouvent sur place dans le bâtiment, vous allez en Ile-de-France. Vous avez beaucoup de gens qui parlent... Oui, bien sûr. Y'a beaucoup de gens qui venaient de Serbia à l'époque de la garderie d'Oussovie, qui sont payés aux blacks. Donc c'est euh... C'est pas le mec malheureux qui cherche à manger, qui... Qui est répréhensible, c'est l'employeur, il le sait très bien. Est-ce que vous avez de la famille qui bossait dans les mines, vous ou pas ? Ouais, mon père ! Votre père ? Ah ouais, mon père était militant syndical, militant du parti. Et aujourd'hui, avec la disparition justement d'une grande partie de l'industrie, la fermeture des usines, la fermeture des mines... Y'a plus rien. Comment est-ce qu'on fait pour rester fier d'être du Nord, rester... vous voyez ? Parce qu'avant, y'avait une fierté populaire avant. Syndicalement, on avait des idées, mais on nous a pas écoutés malheureusement. On a besoin dans le pays de travailler, parce que nous sommes un peuple... Les Français sont un peuple travailleur et courageux. On a besoin d'être bien payés, et on a besoin de profiter de la vie et de la retraite. Voilà. Parce que c'est pas normal qu'on voit des retraités qui vont mettant au scope populaire. C'est très normal. D'antan, on aurait jamais vu des gens qui allaient voir... Ça avait les moyens. On avait... Mes parents, en tant que retraités, ils pouvaient vivre normalement. Tandis que les retraités de maintenant, ils ont du mal à vivre. Je te dis, ils ont même du mal à survivre en ces moments. Hein ? Mais faut dire une chose. Moi, que je calme un petit peu l'histoire. Heu... Tous les acquis, tous les grands acquis qu'on a eus, les congés payés et tout ça... Ça date de quand ? À 36 ? À 36 ? Voilà, à 38. C'était quand les communistes qu'ils étaient là. La CGT qui était très forte. Et après 40, c'est pareil. La CGT de corps forte. Moi, j'ai adhéré à la CGT en 74. On avait 2300 syndiqués. 2300 ? À l'époque, oui. Moi, c'est pour te dire. Vous êtes communiste depuis longtemps, vous ? Depuis 18 ans. 18 ans ? Oui, oui. Et on parle beaucoup de la tradition ouvrière du Nord, des mineurs. Est-ce que vous avez de la famille qui travaillait dans les mines ? Mon père était mineur. Moi, mon grand-père, de génération à génération. Puis voilà, quoi. Et est-ce que vous... J'ai toujours défendu... On a toujours défendu l'industrie, le... Le bassin minier, dans... dans toute chose. La météorologie. Maintenant, on voit que... Maintenant, il y a... Il y a des problèmes. Maintenant, je... Je suppose que maintenant, on va essayer de... Qu'ils vont essayer de rétablir un peu les choses. Et puis bon... Et... En soutenant... Fabien Roussel. Voilà. Et alors... Est-ce que vous pourriez expliquer, quand même, aux gens qui nous regardent ce que c'est que la fierté d'être un enfant du bassin minier ? C'est quoi, la fierté des mineurs ? Ça, c'est une... On est fiers de quoi ? Et ça, c'est... On est fiers de... Des anciens, comme on dit. Oui. Surtout, hein. Des... Des parents et des grands-parents. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté ? Et puis les grèves qu'ils ont fait, aussi, hein. Quelles sont les valeurs qu'ils ont transmises ? Mais les valeurs, c'est le travail. Ouais, le travail, ouais. Le travail. Et puis d'être solidien dans toute chose. Et ça, c'est une chose très importante là-dessus. Franchement, j'ai vu... Bon, je suis tout sur Fabien. Et je l'ai vu au niveau où il y avait des... Enfin, les élèves, tout ça, où il a parlé. Et j'ai retrouvé Georges Marchais dans ses propos. Dans ses... Ses phrases où il... Pas il s'énerve, mais... Ou il s'énerve. J'ai retrouvé Georges Marchais. Mais alors, nous, il y a un point dans lequel on retrouve pas Georges Marchais. C'est sur la question de l'immigration. Parce que Georges Marchais, lui, il était contre. Il expliquait que c'était un instrument du capital pour faire baisser les salaires. Mais c'était pas la même époque, je pense. D'accord. Il y en avait pas... Il y en avait moins par rapport à maintenant. Et maintenant, c'est... C'est... Bah, de toute façon, il y a pas. C'est plus installé, vous voulez dire, ouais ? Bah oui. Et puis, il faut faire avec. Et je pense qu'il faut aussi les aider. Parce que bon... Là, c'est le même quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Bon, bah... Je suis désolé. Les gens fuient la guerre. Et je pense que nous, si ça nous arriverait en France, on fuirait aussi. On serait dans les mêmes cas qu'eux. On serait des migrants. Je pense que pour défendre ses enfants, ses petits-enfants, les protéger... Je pense qu'on serait dans le même cas aussi. Donc il faut les accueillir. Quatre derniers. Donc vous êtes pour la libre circulation des personnes dans le monde. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez des délocalisations d'usines, vous ? Ça, je suis pas pour. Alors pourquoi est-ce qu'une usine n'aurait pas le droit d'aller où elle veut dans le monde ? Et pourquoi est-ce que des personnes auraient le droit ? Bah... Parce que la plupart du temps, ça nous enlève aussi quand même l'emploi. Parce que bon, si une usine est délocalisée, l'emploi est pris là-bas, mettons en Chine ou quoi. Donc... Et puis en plus, ils sont tout payés, les malheureux. Donc... D'accord. Je suis... Pour moi, je serais pour quand même qu'on garde nos... Bon, s'il n'y a pas le choix, on peut le faire aussi. Mais bon, qu'on garde quand même nos usines. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des questions comme l'intersectionnalité, la convergence des luttes, féministes, queers... Vous savez, on a étudié à Sciences Po Lille, donc on connaît un petit peu... Ah, d'accord. Ah oui. On les fréquente. Ce genre de problème... On les fréquente. Donc disons que oui, on méprise un petit peu ces genres de combats. Et c'est justement pour ça qu'on s'intéresse à Fabien Roussel. Et avec la disparition d'une grande partie du secteur primaire, la désindustrialisation et la tertiarisation de l'économie, le désintérêt des jeunes pour la politique, la mort de la culture syndicale... Quel avenir vous voyez, vous, pour la gauche, et même plus généralement le militantisme politique, la conscience de classe ? Le syndicalisme... Rous la gauche est mal en point. Mais là, on a trouvé un candidat qui fait renaître la gauche, avec un discours qui est accessible à tous. Qui parle aux gens. Réellement, je trouve, qui parle aux gens. L'extrême droite fait que surfer sur un malaise qui date des années 80. qui a été, je trouve, mis en place par Mitterrand. Ouais, en 81. En 81, tout se passe bien. Le Pen... En 83, on favorise un peu Le Pen. On met un peu de proportionnel. Ouais. Enfin, voilà, vous connaissez l'histoire, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ça favorise la montée de l'extrême droite pour... Je pense, pour faire descendre le PC. Ouais. Après, la syndicalisation, ben, est-ce qu'il faut la rendre obligatoire, comme dans certains pays, pour forcer les gens à participer à la vie de leur entreprise ? Je ne sais pas. Après, au final, le PS est mort, et le PC est encore là. Enfin... D'après les coupages, finalement, la tendance est inversée. Ouais, la tendance est carrément inversée. Le PS n'existe plus. Mais le PS a beaucoup trahi, quoi. Bon. Est-ce qu'il va se relever ? J'en sais rien. Je pense qu'il faut un plan, il faut un programme. Il faut être sérieux. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Marine Le Pen ? Ce qui est quand même assez populaire, aussi dans le Nord, il paraît. Hein ? Marine Le Pen, entre guillemets, je pense qu'elle vend beaucoup de choses. Donc, euh... Après, on verra bien. On voit en Autriche et tout ça, comment elle défend son peuple. On est... C'est pas du tout une personne, entre guillemets, qu'elle va défendre le peuple. Donc, euh... À l'époque, elle est rendue tout de ce qu'elle va proposer et tout ça. Donc, euh... On verra bien, mais bon. Je pense qu'elle va le vent du vent, je pense. Elle revient, d'accord. Est-ce que vous pensez que les... Les attentes de la jeunesse sont en phase avec les attentes, on va dire... Oui. Oui ? Ah oui, oui. Je vois parce que mon petit-fils va voter pour la première fois. Il va avoir 18 ans le mois d'avril. Et... Le peu que je lui ai dit, euh... Bah... Il y a enthousiasme. Enthousiasme et... C'est tout. Si je regarde les questions, par exemple, écologiques, sociétales, ça, c'est plutôt un sujet de jeunesse, alors que... Alors que l'électorat plus âgé, lui, il est plus sur des considérations sociales... C'est quand même pour l'écologie, hein. Oui ? Ah oui, oui, oui. Je fais... C'est vrai que... Bon, si on ne protège pas notre planète... Si on ne protège pas notre planète, on n'aura plus rien, hein. C'est surtout ce qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants... Bon, c'est ce qui me fait peur, un peu. Donc, euh... Si, si, il ne faut pas penser parce qu'on est âgé qu'on n'y pense pas aussi, si. Je pense que c'est de notre faute si on en est arrivé à ce point-là aussi. Féministes, transsexuelles, homosexuelles... Euh... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un éclatement, euh... Des forces ? La nature... La nature, il faut la laisser faire, comme on dit. Ça... Ça n'empêche pas de prendre... De prendre partie, comme on dit. Oui. Hein, mais il faut laisser le libre choix. De toute façon, il ne faut pas... Un transsexuelles... Pas de ce genre. Il faut pas... Faut pas pousser, hein. La personne qui a des bonnes idées, côté de la gosse, c'est bien. Voilà. Surtout de la gauche. Vous pensez que... Et Aïk Zemmour... Par exemple, qu'Aïk Zemmour ait le bras armé du capital, par exemple ? Bah, il le sert. De la finance ? Il le sert. Il le sert, quand même, hein. Il le sert, hein. Et en même temps, moi, j'ai des propos... Des propos, moi, vous savez... Moi, je suis fils de mineur. Dans ma famille, il y a eu des déportés, des résistants. Ils ont souffert, hein. Ils ont été torturés par les Allemands. Lorsque j'en vois ce monsieur qui veut réhabiliter Pétain, franchement, ça lui fait froid dans le dos. Et pour la jeunesse, j'ai peur. J'ai peur que des gens comme ça, un jour, qu'ils sont... Ils sont... Ils arrivent à être majoritaires. Euh... Vous savez, ce qu'on a connu ? Ils ont connu en Allemagne en... En 37, 38, là. On peut le revoir à la région, là. Mais Zemmour est juif, hein. Oui, oui. Drôle de nazi, quand même. Ouais, ouais. Mais enfin, quand il tient les discours... Son discours, euh... À mon avis, euh... C'est... C'est... Il doit avoir un intérêt, quelque part, quand même, hein. Moins en moins de... De salariés qui sont syndiqués. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la mort du syndicalisme ? Bah... C'est... C'est triste de voir ça. Parce qu'on a besoin de... 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 D'avoir des gens qui nous défendent. Et alors, actuel, euh... Comme le... Le harcèlement. Toutes ces choses-là, il faut les défendre. Il faut pas laisser les gens, euh... Dans... Dans la... Dans la panade, quoi. Il faut pas laisser, euh... Dans leur petit coin, en train de se morfondre, Et puis faire... Faire des bêtises. Comme il y en a... Des suicides. On prend comme, euh... La société, euh... Elle a eu combien de personnes qu'ils ont été, euh... Tout à fait, ouais. Malheureusement, c'est... C'est la vie de tous les jours, aujourd'hui, hein. Alors, euh... Quand Georges... Georges Marché... Vous... Alors, allez, écoutez... Vous l'avez... Vous l'avez connu ? Euh... Manu, attendez. Manu ! Il est ici, là. Il a commencé à mettre ça. Bah, tout ça, il porte impression, euh... Est-ce que vous connaissez Georges Marché ? Alors, euh... Manu. Vous ? Manu, c'est le secrétaire de section de... D'Europe. Ah, bien sûr. Ah, parce que là, vous commencez à m... M'épomper, là. Vous voyez... Ah, c'est bon. Voilà. Bah, pas problème. Vous avez bien les gens francs, mais... C'est à dire. Non, bah, j'étais franc avec vous, là. Ouais, ouais, bah très bien. Merci, monsieur. Alors, la question que je posais à votre camarade, c'était sur... Euh... Le Parti Communiste et une figure tutélaire, comme Georges Marché, par exemple. Euh... Qui, par exemple, sur des questions d'immigration, comme Karl Marx parlait des armées de capital... Enfin, des armées de réserve du Grand Capital. Je suis pas assez calé pour vous parler de ça. Ok. Non, je vais pas m'avancer dans... Le communisme, ça reste des idées neuves, qui n'ont jamais été mises réellement en application. Et ceux qui veulent, bien sûr... Oui, c'est vrai que l'URSS, quand même. C'était une belle tentative, quand même. Ouais, bah, c'est... Enfin, je veux dire, c'est... Pour vous, c'était pas vraiment du communisme, l'URSS ? Non, non, c'en est... Non, non. Pas avec... Autant les moyens de production appartenaient à tout le monde. Bien sûr, ouais. Bah, vous prenez les Chicago Boys avec le capitalisme. Le... Ce qui s'est passé au Chili. Est-ce que vous pensez que c'est digne des États-Unis ? Qu'ils sont soi-disant démocrates, etc. Pourtant, on l'aura en haut. Ouais, mais bon, l'idéologie... Enfin, l'idéologie communiste... Socialiste, en tout cas... C'est meilleur contactif, c'était quand même en Russie. Et puis après, derrière... Ce qui s'est passé au Cambodge... Ouais, bien sûr. Bah, on vous sort l'argument des 90 millions de morts à longueur de temps... Bon, Éclair, il a été soutenu par Ford. Ford, c'était son plus gros contributeur. Oui, oui, les industriels allemands, effectivement. Ford, c'était un honnête homme américain, bien capitaliste et tout. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'était un grand nazi, quoi. Krupp, également. Enfin, tous les industriels allemands... On est d'accord. Donc bon, il y a le livre noir du communisme. Ouais, 100 millions de morts. Bah, moi, je serais curieux de savoir... L'histoire du capitalisme, c'est initialement 100 millions de morts avec l'extermination des Améradiens. Ah oui, donc vous pensez aussi d'accord qu'en fait... Oui, il y a eu 100 millions de morts dans le communisme. Voilà. Enfin voilà, c'est ce qui est... Mais le capitalisme... Le capitalisme, on ne sait pas combien de morts est-ce qu'il a fait. C'est ça ? Bah, le capitalisme est bien plus meurtrier qu'un programme socialiste, parce que moi, ce que je retiens dans le stalinisme, c'est que c'est pas forcément... Voilà, on n'est pas... On est démocrate, ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gens qui vous filtrent à l'entrée en disant « Attends, toi, t'es de valeur actuelle, on va te bêter la gueule ». Non, c'est vrai, on est bien accueillis. Voilà. On est bien accueillis. Oui. On discute avec tout le monde. L'inverse, c'est pas forcément vrai dans l'extrême droite. Mais Zemmour, c'est un danger pour la République. C'est un danger pour la France. C'est un danger pour la jeunesse. Mais avec cette logique-là, on fait élire Macron au second tour. Oui. Vous aviez voté Macron, vous, en 2017 ? Alors, moi, écoutez, moi, mon vote, il est clair. Et je le dis, je le redirai. Moi, au premier tour, je voterai Fabien Roussel. Et au deuxième tour, je ferai obstacle au vote Le Pen ou Zemmour. Et du coup, vous allez placer le... Tout autre démocrate qui sera en position de vote Le Pen ou Zemmour, je voterai pour. Mais est-ce qu'on peut vraiment qualifier Macron de démocrate ? Ce qu'il a fait avec Alstom, par exemple, vous, ça vous choque pas en tant que communiste ? Si, 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 ça nous choque, bien sûr. C'est de la haute trahison. Mais il y a un moment, vous savez, le système politique, il est comme ça. On fait les présidentielles avant les législatives. Nous, on aurait préféré faire les législatives et les présidentielles après. Tandis qu'aujourd'hui, on est enfermés dans ce système électoral. Et on vous dit, entre... Je veux dire, Zemmour et Le Pen, c'est vraiment un danger. C'est un danger pour la démocratie, c'est un danger pour la population, c'est un danger pour les enfants. C'est, vous savez, c'est... Moi, quand je vois que Mme Le Pen, elle s'est fait financer en Hongrie... Parce que les banques françaises refusaient de prêter, c'est ça. Mais le gouvernement hongrois, c'est de quelle couleur politique ils sont, quand même, hein ? Bien sûr, mais en France, on refuse de la financer, donc... Oui, 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 oui. C'est vrai, à sa décharge. Vous savez, nous, Fabien Roussel n'est financé par personne. A partir de chez nous, les militants, on n'a pas de gros salaires. Mais tout le monde, ils donnent 10, 20, 30 euros. Puis on arrive à des petits ruisseaux, à l'arrivée, on arrive à financer. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Au final, que conclure de ce petit reportage ? Premièrement, on a été extrêmement bien accueillis. On n'a eu aucun problème. Les gens nous ont donné notre accréditation. Donc, là-dessus, bravo au PCF pour son ouverture d'esprit et sa volonté de dialogue. Après, au niveau des militants et sur le fond du reportage, nous, on a vu des gens sincères, engagés, qui nous ont parlé avec leur cœur. Emploi, service public, pouvoir d'achat. Des préoccupations, certes, un peu éloignées du canal progressiste de la gauche moderne, mais tout à fait en accord avec la tradition historique de la gauche du bassin minier. Moralité, le vote populaire n'est pas totalement tombé entre les mains de Marine Le Pen, et il reste en France, dans la personne de Fabien Roussel, une gauche populaire dans le canal historique. Donc surtout, si le reportage vous a plu, abonnez-vous, laissez-nous un like et également un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu dans ce reportage et ce que vous aimeriez voir comme sujet traité dans le futur. Allez, bonne soirée à vous et à très bientôt.